Bonjour, cette vidéo est dédiée au trampoline qui est selon moi le meilleur appareil à tout niveau. Premièrement, c'est ludique, donc on s'y tient assez facilement. Deuxièmement, c'est facile, vraiment accessible à tous entre 15 et 100 ans. C'est d'ailleurs un trésor de bienfaits pour les personnes âgées. Troisièmement, c'est peu cher, moins de 100 euros. Toute la famille peut s'en servir et ça dure minimum 5 ans. Enfin, ça se range assez facilement. J'ai même un couple d'amis qui le recouvrent d'un morceau de contreplaqué et d'une nappe afin de transformer en table de salon. Donc vous voyez, aucune raison de ne pas vous y mettre. Alors ce qui est absolument génial avec le trampoline, c'est le résultat. Si vous en faites tous les jours, pendant 8 jours, vous verrez déjà la différence. On constate notamment une nette amélioration de la fermeté du corps et on se sent mieux également à l'intérieur. J'en fais personnellement depuis 20 ans et le trampoline que vous allez voir à la fin de cette vidéo est mon troisième, ce qui prouve la solidité de ce type de matériel. Je le pratique généralement 3 fois par semaine, minimum. J'ai 54 ans et comme vous pouvez le constater, je suis plutôt en forme. Lorsque vous êtes sur un trampoline, même si vous n'avez pas commencé à bouger, votre corps, lui, va commencer à travailler. En fait, comme le support est mou, tous vos muscles vont se mettre en éveil afin de maintenir l'équilibre. Lorsque vous allez bouger, vous allez donc faire de la gymnastique active, concrètement les mouvements que vous allez exécuter, mais également de la gymnastique passive, celles que votre corps va être obligé de faire pour maintenir l'équilibre en permanence et amortir toutes les vibrations induites par vos mouvements. Vous allez donc travailler 2 à 3 fois plus vite sans vous en rendre compte. Un quart d'heure de trampoline remplace facilement trois quarts d'heure de jogging. De plus, vous n'aurez pas d'impact dur lié au sol. Vous allez au contraire travailler en souplesse en respectant vos articulations. En faisant un petit mouvement de rien du tout, tous vos muscles vont être sollicités. Pour vous en rendre compte, c'est très facile, il suffit que vous sautiez un peu sur le trampoline. Vous allez bien sûr sentir que tous les muscles du bas de votre corps travaillent. Maintenant, si vous placez une main sur votre nuque ou sur votre dos pendant que vous sautez, vous allez sentir cette sollicitation générale qui agit finalement comme une pompe sur tout votre corps. Si vous faites cette même expérience sur le sol, vous pourrez constater que ça n'a absolument rien à voir. Évidemment, tous ces effets sont très très bons pour le côté esthétique bien sûr. Mais pour la santé en général, ça fait circuler le sang, ça améliore l'équilibre, le retour veineux, c'est cardio mais pas trop et surtout ça donne le moral. Je vous assure qu'après 15 à 20 minutes de trampoline, vous avez des endorphines dans le sang, vos problèmes vous semblent beaucoup moins importants et ça peut également éliminer certaines douleurs comme par magie. Franchement, j'adore ! Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi les médecins et les médias ne parlent pas plus de cet appareil fabuleux et c'est vraiment mon ressenti car je n'en vends pas, je n'ai donc aucun intérêt à vous en parler si ce n'est celui de partager mon expérience avec vous. Maintenant, je vais vous montrer les exercices très simples que je pratique quotidiennement qui font travailler le corps en douceur et le transforme très rapidement. Je vais juste mettre des rythmiques afin de ne pas glisser sur le trampoline et de profiter d'un bon massage de la voûte plantaire. Généralement, 15 à 20 minutes de trampoline ne font pas transpirer, il n'est donc pas nécessaire de se changer. En revanche, il faut que les vêtements soient confortables. A tout de suite ! Donc, me voici sur mon trampoline préféré et je vais vous montrer les petits exercices. Alors, pour commencer, vous sautillez tout simplement sur le trampoline. Puis, vous pouvez exercer une petite torsion des jambes comme ça. Ça vous rappellera d'ailleurs des mouvements de ski, les risques du ski en moins. Donc là, vous travaillez très très bien les cuisses, les fesses, les abdos également. Tout travaille. Après, vous pouvez commencer à faire comme votre jogging. Tout simplement, comme ça, pendant quelques minutes. Alors, surtout, bien bouger les bras, parce que c'est important de bouger au maximum. Et ne bloquez pas vos articulations, c'est-à-dire que les jambes ne doivent en aucun cas être tendues. Les bras d'ailleurs. Toujours en souplesse pour respecter les articulations. Ensuite, vous allez pouvoir basculer le poids de votre corps à gauche ou à droite. Comme ça. Ça fait comme si vous dansiez. C'est mon mouvement préféré. J'adore faire ça. Et là, l'avantage, c'est que vous allez travailler énormément les muscles ici. Et vous allez pouvoir dire adieu à la culotte de cheval si vous en avez une. Donc, c'est très, très bien de faire tous ces exercices. Une petite variante, vous pouvez ramener vos genoux vers l'intérieur, comme ceci. Ça va exercer une torsion au niveau de la taille. Et vous allez pouvoir bien, bien travailler la taille. Ce qui est quand même important également. Maintenant, je vais croiser les bras et les jambes, comme ceci. De façon à bien tout faire travailler. Alors, il ne faut pas trop parler quand vous êtes sur un trampoline, parce qu'on est quand même essoufflé, comme vous pouvez le constater. Et alors, pour faire travailler les abdos profonds, vous pouvez faire ce petit mouvement de lancée de jambes vers l'avant, comme ça. Là, vous allez sentir que les abdos très profonds travaillent très, très bien. Voilà, il y a une autre petite version, comme ceci, qui est plus souple. Alors, le but est d'enchaîner tous ces petits mouvements comme vous le souhaitez. Dès que vous sentez que ça brûle un petit peu, soit au niveau des mollesses, soit au niveau des fesses, eh bien, vous changez, vous changez de mouvement. Et vous faites ça, l'idéal 20 minutes. Mais même si vous tenez 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà très, très bien. Alors, avant de quitter le trampoline et de retrouver le sol très dur, moi, je laisse mon corps comme ceci sur le trampoline. Voilà, de façon à ce qu'il s'habitue à la dureté du sol et je descends. Voilà, c'est déjà la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder la vidéo que j'ai nommée « Avoir un corps de rêve en deux minutes » dans laquelle je parle également du trampoline. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de bouger. Ciao, ciao !